C'est parti ! Donc là, en fait, on va expliquer une technique qui a été élaborée par l'UFC lors des stages au niveau, d'accord ? Donc en fait, on est dans le cadre d'une figure. Alors eux, ils ont une autre utilisation. Moi, je la présente exclusivement comme technique, on va dire, de survie, quand tu es un peu à poil sur un relais. Donc là, tu arrives sur un relais, on va dire, il y a 30 mètres, d'accord ? Et là, tu as une corde avec raboutée qui te permet de faire la longueur, mais elle est raboutée, d'accord ? Et tu as une autre corde aussi de rappel qui va être la blanche, pareil, avec un gros nœud au milieu rabouté qui te permet de faire 30 mètres. Donc en fait, on a, pour ce rappel de 30 mètres, 4 cordes de 15, d'accord ? 4 cordes de 15 qu'on raboute et ça fait 2 cordes de 30 de chaque côté avec 2 nœuds de... Alors au milieu, d'accord. Alors soit tu descends et tu laisses tes 2 cordes et ensuite, donc, tu as tes 2 cordes qui restent, ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait plus rien derrière. Soit tu fais cette technique-là. Il faut avoir préparé son crawl ou son basique muni d'un petit ficellou au niveau de la gâchette qui te permet de la tirer, d'accord ? Ça, c'est le principe, puis il faut avoir déjà équipé ça, voilà. Ok, coupe. Ok, donc je me suis confectionné un anneau de corde, d'accord ? Ça, ça va me servir, je vais le passer, l'anneau de corde que je vais récupérer après, je vais le passer dans le relais, d'accord ? Ici, la partie qui est coupée, je vais la passer dans mes 2 trous du basique. Bien, la partie qui est coupée, la partie qui est nette, enfin qui est à peu près nette, j'essaye de la garder propre, ok ? Donc là, je fais un anneau de blocage, un anneau simple, il va bloquer, d'accord ? Avec l'autre, ici, je vais la passer dans les dents. Donc j'ouvre ma poignée, et je passe dans les dents. Voilà. Voilà, donc je l'ai passé dedans, on est bien d'accord, et je vais fermer ma poignée. D'accord ? Donc elle est passée, tout simplement, comme on met une corde pour remonter, tout simplement. Donc je viens le mettre en tension, d'accord ? Donc ici, je la remonte au plus haut, voilà. On est bien d'accord que là, ça fait le nœud, ça vient faire un blocage ici, d'accord ? Et les dents viennent prendre la mâchoire, enfin la mâchoire vient prendre la corde, ce qui fait que ça redescend, d'accord ? Là, je vais installer sur ma petite ganse bleue, je vais installer ma corde de rappel, d'accord ? La corde qui va me servir à rappeler, je vais la mettre sur ma petite ganse bleue, c'est ce qui va permettre de tirer la mâchoire. Donc je la jette, je la mets à gauche, bien entendu je ne la touche plus pendant la descente, sinon, c'est ce qu'on appelle le grand saut, le saut de l'ange. Et ma corde de descente, je vais bien la mettre sur ma poignée. Alors vu que je suis quelqu'un de très sérieux, j'utilise un musqueton à vis, directement, que je n'oublie pas de visser, voilà. Là j'ai fait mon nœud de... là j'ai fait un nœud de lâche, ça aurait pu être un double nœud de neuf. Et là je vais descendre. Ce qu'on ne va pas démontrer, c'est qu'effectivement au cours de la descente, vu que c'est 2 x 15, il y aura un passage de nœud à faire, il faut que je sache faire le passage de nœud, d'accord ? Donc ici, on est bien d'accord que quand je vais descendre, pas de soucis, ça tient bien, d'accord ? Ça prend. Donc je descends, je descends, je descends, je fais le passage de nœud, j'arrive jusqu'en bas, d'accord ? Et quand j'arrive jusqu'en bas, pour récupérer le système, je vais tirer la corde blanche, qui va tirer sur la petite cordelette bleue, et qui normalement doit permettre de récupérer tout le système, puisque là j'ai pas fait de nœud, d'accord ? Donc ici je tire, et on est bien d'accord que tout tombe. C'est bien dans une technique de survie, parce que ça, ça veut dire que sur le rappel de 100 mètres du trou de fer, il prend 100 mètres de plomb, d'accord ? Donc, ça veut dire que soit vous, et même si vous prenez un matériau qui n'est fait que pour ça, est-ce que tu vas descendre, tu vas t'amuser à descendre sur un truc qui prend, à chaque sortie, qui prend 40 mètres de plomb, 30 mètres de plomb, etc. Donc non, c'est pour ça que c'est une technique de survie. Il faut la très attention, lorsqu'on est encore sur la corde, à cette partie-là, qu'elle ne vienne pas s'emmêler dans une partie de tombodrier, qu'on ne tire pas dessus, parce qu'en effet, sinon on rejoint la configuration du grand saut. Je peux couper. Pas mal ça ? Ça c'est ça.